... Bonjour, bonjour à tous, madame, messieurs. C'est la revue des grandes unes sur Equinox Télévisions. La presse est disponible en kiosque ce matin également. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïdes. La nouvelle expression parle de coronavirus. Les hôteliers de Douala menacent. C'est le grand titre du journal. Pour expliquer simplement qu'un vaste mouvement des responsables des hôtels réquisitionnés par le gouvernement pour le confinement des passagers en provenance de la France est observé depuis quelques jours dans la métropole économique pour factures impayées alors que les pensionnaires testés donc négatifs doivent quitter les hôtels. Ce jour, c'est ce que le journal propose également ce matin en page 3. Vous aurez également à lire dans la nouvelle expression. On parle de pandémie avec le casse-tête des prisons camerounaises pour se conformer éventuellement aux recommandations des Nations Unies qui demandent donc de décongestionner des prisons. Les autorités des Yaoundé doivent donc se faire violence pour plusieurs raisons. Les raisons sont contenues justement en page 2 de la nouvelle expression. On parle aussi de Pâques 2020, coronavirus s'invite donc à faire la fête. Cette année, donc les chrétiens catholiques n'auront pas droit à tous les rituels qui marquent cette célébration. Les recommandations de la hiérarchie de l'église à lire en page 3 du journal. Et puis à Bafossam, on parle d'un hôpital en quarantaine, carrément. Les patients, le personnel et bien sûr les visiteurs présents dans cette formation sanitaire ont été formés au sommet donc de ceux qui ont formé ou confiné. Et ils en ont pour un mois, pratiquement 14 jours. Et selon bien sûr le journal, il faut respecter cela pour savoir qui est infecté ou pas, en tout cas au terme de ces 14 jours. Et puis on parle toujours de la MIFI, pression sur le transporteur. Selon bien sûr le journal de nombreux, nombreuses d'entre eux n'appliquent pas toujours ou jusqu'ici à la lettre justement les mesures prises par le ministre des Transports pour freiner la propagation du Covid-19. C'est en page 7 de la nouvelle expression de ce matin. L'autre journal disponible en kiosque ce jour, c'est Le Messager. Le Messager qui parle de la lutte contre le coronavirus. Le Cameroun sans plan Marshall. C'est le grand titre du journal ce matin. Le journal fait savoir qu'alors que tous les pays affectés mettent donc des bouchées doubles pour stopper l'épidémie, le gouvernement se refuse à aller au-delà donc des 13 premières mesures qui vont bientôt se révéler donc insuffisantes. C'est dans le dossier à lire de la page 5 à la page 7. On parle également du silence présidentiel. Grégoire Ouna répond donc à Camteau en page 4. On parle également de cette pandémie. Déjà, 142 cas au Cameroun et également à lire en page 5 du journal disponible en kiosque ce matin. L'autre journal, c'est Mutations qui s'intéressent justement à cette actualité coronavirus. Le journal parle de Seigneur, du Trésor public. C'est le numéro qui propose le titre. Ce que coûte d'ailleurs en moyenne la prise en charge quotidienne d'un malade du Covid-19 au Cameroun. C'est contenu dans le journal. Mais on parle donc de l'expérience bien sûr d'ailleurs qui peut également marcher chez nous. C'est à découvrir dans le même journal, dans le dossier proposé par Mutations. Mutations qui a d'autres informations ce matin que je vous invite à lire. Tout comme le quotidien de jour qui parle du coronavirus. Le Cameroun contaminé par sa diaspora. C'est le titre. Le corps hospitalier est donc aujourd'hui inquiet quant à la préparation du virus. Quelles sont les mesures prises par le corps médical ? Autant de questions que se pose le journal mais avec des explications à lire dans l'article de ce matin. C'est contenu dans le numéro disponible en kiosque aussi. Alors le journal parle également des yaoundés où le quotidien déconfiné dans les hôtels est donc contenu dans le numéro disponible. Ce matin, Cameron Tribune parle de zone des trois frontières au rythme du Covid-19. C'est le titre proposé par le journal parlant du reportage au poste frontière de Kiosi et d'Ambam-Miko dans la région du sud. Le journal est donc revenu sur ce cas et parlant du zoom sur les échanges commerciaux. Qu'est-ce qui a baissé ? Qu'est-ce qui ne marche véritablement plus à ce niveau-là ? Tout cela contenu dans le dossier proposé par le journal Cameroun Tribune. De ce matin, Tribune d'Afrique qui a un kiosque s'intéresse au coronavirus avec les vérités du professeur Raoult. Selon bien sûr Raoult, donc à lire dans le journal ce matin. Le journal a d'autres informations également contenant le coronavirus aussi. Je vous invite d'ailleurs à lire. Et là, on parle du Covid-19, le cri de cœur de la reine Rabiatou Njoya, à lire dans le journal. Également l'éditorial même de Faustin Ducan, à découvrir dans le même numéro de ce matin. Le journal L'Équation, qui a un kiosque s'intéresse notamment aux mesures et les grandes mesures du ministre des Transports. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Respecter un nombre, bien sûr, proposé par le ministère des Transports, au nombre de places dans les voitures, dans les voitures de transport en commun. Et tout cela dans le dossier proposé par le journal. Et avec notamment d'autres cas aussi que je vous invite à découvrir. Dans le cas de la lutte contre le coronavirus au Mindu. Donc il y a Kecha Courtais qui appelle les entreprises et prestataires à respecter les mesures prescrites par le gouvernement. C'est dans le journal L'Équation de ce matin. Et puis le quotidien de l'économie qui n'encure pas le coronavirus avec la Bayard qui double. Les liquidités accordées donc hebdomadairement aux banques. Avec notamment les décisions qui ont été prises à la suite. C'était le 17 mars dernier. Lors du comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale. Pour permettre justement à certains États de pouvoir sortir la tête de l'eau en ce moment. La situation est difficile. C'est ce que propose le journal disponible en kiosque. Voilà ce que la presse nous propose. Et pour commenter ces sujets, ces différents sujets. Donald-Brice Camgrané avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien. Bonjour à nos téléspectateurs. Ravi d'être là comme tous les mardis. Nous espérons avoir des échanges enrichis pour nos téléspectateurs. Oui, puisque vous parlez d'échanges. On parle naturellement de la nouvelle expression avec les hôteliers de Douala qui menacent. Il n'y a pas que ces titres dans le journal. La nouvelle expression. Il y a également dans bien notre tabloïde. A la suite notamment de la fin du confinement des personnes qui ont passé 14 jours. Oui, de nombreux hôtels de Douala ont été réquisitionnés par le gouvernement pour héberger et mettre en quarantaine bon nombre de nos concitoyens et d'autres acteurs de la diaspora qui sont arrivés au Cameroun lors du vol, par le vol du 17 mars dernier. Eh bien, des hôtels ont été réquisitionnés pour les confiner. Il se trouve qu'après deux semaines, ces personnes qui ont été mises en quarantaine sont censées repartir. Les factures doivent être gérées. Les factures d'eau, d'électricité et de nutrition sont prises en charge par le gouvernement. C'est une question de santé publique. Il se trouve donc qu'au terme de deux semaines, l'État qui est censé régler cette adroisse-là qui est salée, voyons, ne l'a pas encore fait. Alors, la nouvelle expression rend publique ce matin quelques chiffres. L'hôtel Honomo, par exemple, reclameraient 90 millions à l'État. Jet Hôtel, 15 millions. L'hôtel Château, 4 millions. Il y a un certain nombre de chiffres comme ça qui sont donnés. Jusqu'à hier, les responsables de ces hôtels-là sont allés camper devant la délégation régionale du tourisme et des loisirs du littoral sans avoir de réponse rassurante. Après les informations de dernière minute, ils prévoient notamment observer un mouvement d'humeur cette demi-journée devant les locaux de la délégation régionale du tourisme et des loisirs du littoral. On a pourtant eu le ministre de la Santé qui a promis payer, en tout cas, quel État le gouvernement va payer ces factures ? Il ne fallait surtout pas qu'on arrive à cette situation de tension entre les acteurs, les opérateurs économiques pour ce cas-ci et les pouvoirs publics parce que lorsqu'on est un pays organisé, on sait qu'on a une situation de crise comme celle à gérer. On prend les dispositions, malgré les difficultés qui peuvent être rencontrées, d'adresser avec minutie tous les pans de la question. Au-delà, il y a également que l'option du gouvernement peut se demander si cette option était la plus efficace possible parce que vous savez que lorsqu'on loge un nombre aussi important de personnes dans les hôtels, ça coûte extrêmement cher à l'État. Hier, on a entendu parler des logements sociaux de l'MBA Yaoundé en banlieue de Yaoundé. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas, pour des questions de rationalité dans les dépenses publiques, n'a pas pensé dès le départ à aller loger dans ces bâtisses qui ont été construits et qui ne sont pas habités ? Du fait d'une fois de plus, du coup, qu'elles... Vous savez bien que les logements sociaux ne sont pas encore achevés depuis que la construction a été programmée. Alors, l'MBA, un bon nombre sont achevés et ne sont pas habités. Comme ici à Douala, le gouvernement a annoncé hier qu'un certain nombre de malades vont regagner ces logements sociaux. C'est ce qu'on aurait pu faire depuis pour éviter à la fois ces tensions, ces conflits qu'il y a aujourd'hui avec les responsables du secteur hôtelier, mais également rationaliser les dépenses publiques en évitant passer tant de crises, de tensions trésorées, comme on entend dire, et éviter des dépenses qui sont extrêmement importantes pour un pays qui n'a pas d'eau ni d'électricité, en tout cas la plupart des commodités de base. À la suite de ce que vous dites en fonction du titre de la nouvelle expression, il y a Mutation qui parle de seigneur du trésor public pendant le coronavirus. Oui, Mutation a mené une enquête ce matin pour indiquer à peu près combien coûte la prise en charge d'un malade du Covid-19 à l'État du Cameroun. Les chiffres sont en ligne public ce matin par Mutation pour se rendre compte qu'effectivement, ça coûte extrêmement cher en termes de prise en charge des patients. Et vous savez qu'on n'a pas encore atteint le niveau de prise en charge qu'on construit. Il y a beaucoup de choses à apporter dans la réponse. Il y a ces tests que le Cameroun est censé avoir. Aujourd'hui, on n'a que 20 000 tests qui sont disponibles. Pour Douala, la population de Douala, c'est autour de 5-6 millions aujourd'hui. Pour 20 000 tests disponibles, on se demande bien combien de personnes vont pouvoir bénéficier de ces tests. En France, par exemple, un pays que nous aimons bien citer, c'est 20 000 tests par jour. 20 000 tests par jour. J'ai au Cameroun, on n'a que 20 000 tests pour près de 25 millions d'habitants. Vous voyez que c'est extrêmement délicat. Équation très difficile de toute façon. Absolument. Et d'où le coup de cœur qui a été lancé de toute façon. On a entendu parler le ministre de la Santé qui rappelle quand même que c'est le président sur haute institution du chef de l'État, que les Camerounais cotisent de nouveau. On a entendu le coup de cœur pour ce qui est de Boko Haram, le coup de cœur pour ce qui est de la crise anglophone et un autre coup de cœur également pour la crise sanitaire. Oui, c'est certainement une option salutaire. Mais on aura l'occasion de revenir tout à l'heure sur des éléments d'inquiétude qu'on peut nourrir en écoutant cela. D'accord. Tout ça se continue dans le journal, parlant de ce que la nouvelle expression a proposé ce matin et en même temps le titre de mutation qui parle de seigneur du trésor public. Donc ce que coûte d'ailleurs un seul cas où je voulais dire une personne en quarantaine où on a bien vu que les premières personnes vont atteindre les 14 jours aujourd'hui. Ça reste une véritable situation. Prince Aris Ngeka, bonjour et bienvenue. Je ne vous ai pas donné la parole depuis parce qu'il fallait qu'on écoute Donald Briskam-Grasse. Sur le titre de la nouvelle expression, les hôteliers de Douala qui menacent et en même temps mutation qui parle de seigneur du trésor public. Écoutez, la situation devient de plus en plus grave sur le plan financier. Vous avez souvenance que je pense que le ministre de la Santé, autant pour moi, a avancé un premier chiffre de l'ordre de plus de 630 millions de francs uniquement pour le logement des confinés. Je veux dire, nous sommes déjà à 600 millions de francs. C'est-à-dire qu'on ne vous avance même pas encore le prix du traitement. C'est-à-dire que le prix du traitement. Et vous vous souvenez que nous sommes pratiquement à plus de 100 personnes qui sont... On a entendu pour une seule personne la prise en charge parlant de 300 000 environ. Oui, 300 000 environ. Je veux dire que c'est-à-dire que nous ne sommes pas déjà à un nombre aussi important. C'est-à-dire que nous sommes déjà dans les 100. Mais on vous parle de logement, rien que du logement des confinés. Nous sommes déjà à 600 millions de francs. Donc, ça voudrait dire que ça justifie en partie le titre de mutation qui parle de seigneur du trésor public. Donc, ce qu'il faut dire, c'est quoi ? C'est de dire que ce n'est pas une mince affaire. Ou alors, ce ne sera pas une mince affaire. Et Donald Price a tout fait de le dire tout à l'heure en précisant que... Je pense que c'est votre question qui l'amène à dire de coup de cœur. Le coup de cœur doit être... Comment je vais dire ça ? À titre personnel. Ça dit que les gens doivent se sentir concernés. Et si les Camerounais ne se sentent pas concernés, ils ne vont pas participer. Et c'est là où vous voyez le débat qui, malheureusement, est orienté ailleurs. C'est-à-dire qu'au lieu de l'essentiel. Le débat, c'est quoi ? Le débat, c'est que les gens doivent d'abord prendre conscience. Et j'ai l'impression ici qu'en tant qu'observateur, en tant que journaliste, que les gens n'ont pas pris conscience. C'est-à-dire que remarquez dans l'attitude des gens, au quartier, dans les marchés et en ville. C'est-à-dire que lorsque vous demandez à quelqu'un, ou volontairement vous lui donnez le gel des doigts, il en rit. Il y a certains qui en rient encore. Et si les gens ne prennent pas conscience, comment voudrez-vous que cela puisse participer à l'effort de guerre ? Parce que c'est une guerre sanitaire. C'est de ça qu'il est question. Au lieu de se verser dans des querelles qui n'avanceront pas, qui ne nous avanceront pas à la guerre, il faut prendre conscience. Et je demande aux gens de prendre conscience. La maladie est là. Et de contribuer de façon personnelle. La première contribution, c'est quoi ? C'est déjà de respecter les règles d'hygiène. Mais Flabien, on n'ira pas chez vous. On ne viendra pas chez vous. C'est comme si classiquement vous demandiez à votre enfant, lave les mains avant de manger. Lave les mains avant de manger. On ne demandera pas. Ce n'est pas l'État ou le gouvernement qui demandera aux parents de la maison, demandez à vos enfants de laver vos mains. C'est une responsabilité personnelle d'avoir des parents. Et je pense que c'est là où il faut axer le débat. C'est-à-dire que conscientiser les gens, interpéder les gens, demander qu'ils respectent les mesures d'hygiène pour éviter la transition. C'est élémentaire. C'est élémentaire pour éviter la transition du virus. Alors, la nouvelle expression qui parle de ces hôteliers de Douala qui menacent et en même temps, mutation qui parle du coronavirus, seigneur du trésor public. On peut découvrir également les commentaires et analyses qui sont faites à ce niveau-là. Et le quotidien, le jour de ce matin, parle justement du coronavirus avec le Cameroun contaminé par sa diaspora. Oui, il y a un certain nombre de nos compatriotes qui sont revenus de l'étranger et qui n'ont pas cru bon de se mettre en quarantaine. Au plan personnel, c'est de l'irresponsabilité parce qu'il s'agit de la protection de sa santé à soi, au titre personnel, mais également de la santé de ses amis, de sa famille qui pourraient être contaminées par une maladie qu'on n'a pas demandé à avoir. Donc, au titre personnel, c'est de l'irresponsabilité, mais il y a également une responsabilité qui est celle des pouvoirs publics parce que vous savez que dans certains cas, ce sont parfois, dans certains cas, ce sont évidemment des citoyens ordinaires qui ont choisi de se soustraire de la quarantaine, mais dans d'autres cas également, ce sont des fils d'eux qui sont revenus et qui ont, par un certain nombre de moyens d'influence, bénéficié du retrait des hôtels. Mais le gouvernement a tous les moyens de retrouver ces personnes qui ont leur liste sur le fichier. À partir du listing de la Air Force ? Absolument. Le fichier des passagers est bien connu et dans les compagnies aériennes, on sait qui est venu, qui arrive au Cameroun, quand à quelle heure il est possible de retracer ces passagers et de retrouver. Tout dépend de la volonté du gouvernement et du niveau de sérieux qu'on veut mettre dans la lutte. Il est possible tout à fait de retracer ces personnes. Alors, c'est le titre du quotidien de jour, le Cameroun condamné par sa diaspora. Mais je pense que c'est contaminé. Donald Brice l'a dit, c'est de l'irresponsabilité et en matière de santé, on dit plus, plus, plus. C'est-à-dire que s'il fallait mettre des plus, on arriverait même à mille. Vraiment, c'est même criminel, Flavien Ndongo. C'est de l'irresponsabilité. Et c'est là où vous comprenez qu'un certain nombre de Camerounais n'ont pas pris conscience. On se serait attendu, et je le disais, on se serait attendu que des gens qui viennent de la diaspora, qu'on le crédite un minimum de civilité. C'est-à-dire que ce n'est pas la Baye Anselam qui n'est pas, entre guillemets, allée à l'école, qui doit pouvoir réagir. On comprendrait qu'elle réagisse comme ça. Peut-être qu'elle n'a pas un certain niveau d'information. Donc, vous avez des gens qui sont partis de là où c'est pratiquement l'hécatombe, qui sont conscients que la maladie tue, qui ont toutes les informations possibles sur la transmission de la maladie, mais qui volontairement se soustrait du confinement ou de l'isolement imposé par le gouvernement. Mais ça devrait être d'abord une interpellation personnelle. Mais c'est criminel, c'est une irresponsabilité qu'il faut condamner. Moi, je ne condamnerai même pas l'État. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de voir ici que le gouvernement devrait protéger les gens ou empêcher les gens. Mais si moi, je vous interpelle, vous venez chez moi, vous êtes malade, et que le médecin vous dit, Flavien, ne buvez pas deux comprimés le matin et ne sortez pas trop. Et que vous sortez. C'est le médecin qui viendra vous arrêter ? Non, ce n'est pas le médecin. Il va de votre responsabilité. Donc, ce débat-là sur le gouverneur devrait, les forces de médecine de l'ordre devraient les empêcher de sortir. Mais ce sont des adultes. Il me souvient que dans les différentes informations que nous avons, ce ne sont pas des enfants de 2, 3, 4, 5 ans. Ce sont des adultes. Comment vous pouvez dire que le gouvernement devait arrêter de force des adultes ? Ce sont des adultes. Ce sont des adultes. Et il faut les condamner. Et moi, je pense qu'il faut aller loin. Il faut aller loin. Je demande au ministre de la Santé, et notamment au gouvernement de la République, de publier des noms de tous ces indisciplinés avec leurs photos. Pourquoi nous n'en ignorez ? C'est-à-dire que de publier les photos, pourquoi au moins les gens au quartier ou dans l'environnement puissent les pointer du doigt ? Puissent les pointer du doigt ? Parce que quand nous sommes en guerre, il faut être pédagogue, mais en même temps, la stigmatisation, il ne faut pas éviter la stigmatisation. Il faut les pointer du doigt. Il faut publier leur nom. Ça veut dire que moi, à la place du ministre de la Santé, il faut publier leur nom. Je crois que l'appel a été lancé. Voilà. L'appel a été lancé, maintenant, invitant ces personnes à retrouver... Non, c'est un peu trop... C'est un peu trop... Par rapport à la gravité de la situation, c'est un peu trop timide. Je dis qu'il faut publier leur nom. Pour la sécurité des Camerounais, pour la sécurité des Sanités des Camerounais, il faut publier leur nom. Et Donabu, ça a pris un autre pan. Je pense que le pan de ceux qui sont les fils de... Ou alors, entre guillemets, un certain nombre de personnalités, qu'on n'a pas beaucoup citées, mais je peux vous rassurer qu'ils sont en confinement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont arrivés ici, directeurs généraux des sociétés, qui étaient pratiquement dans le même vol, mais qui ont pris des appartements, c'est-à-dire qu'ils sont d'aucuns dans des appartements, d'autres dans des hôtels, qui continuent à travailler, même s'ils ne se font pas en contact avec les gens. Alors, donc, de titre du quotidien de jour ce matin, parle de ce Cameroun contaminé, donc pas à sa diaspora. Vous aurez l'occasion de lire également ce que le journal a proposé. Et là, Cameroun Tribune parle également des zones des frontières au rythme du Covid-19. Oui, les frontières camournelles sont fermées depuis le 18 de ce mois, à raison de cette pandémie qui décime le monde entier. Cameroun Tribune fait un reportage dans la zone de Kyossi, dans la région du sud, qui est des mitrophes à la Guinée équatoriale, mais également au Congo voisin, pour constater qu'il y a une limitation des entrées et des sorties. Cela, forcément, n'importe sur l'économie, parce que c'est une zone d'échange, de fortes échanges. Pour ceux qui connaissent cette zone, beaucoup de commerçants camournais passent par cette zone pour la Guinée équatoriale, pour le Congo voisin. C'est malheureusement le prix à payer pour sauver des vies. C'est le prix à payer pour briser la chaîne de propagation de ce virus qui a une forte possibilité de contamination des malades. Prince Aristide, je pense que c'est une bonne mesure, c'est une bonne mesure, même comme nos frontières sont poreuses. C'est-à-dire qu'on va tout dire, mais on reviendra à la responsabilité des uns et des autres. Maintenant, sur l'impact économique, c'est un impact très fort. Et vous avez dû remarquer que la petite psychose qui a circulé un peu au sein de l'opinion a amené les gens à aller dans des marchés, à faire même des emplettes, à faire des provisions. Et je peux vous dire qu'un certain nombre d'entreprises agroalimentaires, de distribution des produits agroalimentaires, sont déjà en train d'envoyer, d'interpeller leurs employés en leur disant, écoutez, préparez-vous au congé technique. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas suffisamment de provisions pour écouler et par conséquent, il faut envoyer des gens à la maison. La deuxième dimension de cette affaire, c'est que j'ai vu le ministre du Commerce un tout petit peu... Est-ce que ça devrait être fait de façon épaisse ? On devrait prendre une décision ferme pour tout le monde, pour certaines localités. Exact. Pour qu'on ait quand même une assurance. Oui, une assurance. Et c'est en cela que, dans un premier temps, vous avez vu le ministre du Commerce réunir des gens et leur dire, est-ce que vous avez suffisamment de production ? Les opérateurs économiques ont dit, oui, dans un premier temps. Mais il se trouve que, lorsque vous allez sur les sites, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Parce qu'il y a l'inflation. Il y a l'inflation. Et je dirais même qu'on ne s'attendait pas à ce type de crise, même s'il fallait, il faut condamner un tout petit peu l'État, interpeller l'État en disant, il fallait faire, c'est-à-dire une sorte de gestion par prévision, c'est-à-dire qu'importer jusqu'à un certain niveau, aujourd'hui, il n'y en a plus. Et je peux vous rassurer que le ramadan, c'est dans un mois. Le ramadan, c'est dans un mois. Et les gens doivent utiliser les produits de première nécessité. Et lorsque, actuellement, vous allez sur le marché, il n'y en a plus. Donc, c'est maintenant qu'il faut encourager ceux qui ont des moyens, des importateurs, à importer des riz, le blé, je ne sais pas trop, le sucre, et ainsi de suite, pour qu'on ne soit pas à un moment buité. Parce qu'on ne peut pas en même temps vivre une crise sanitaire qui décime nos populations et en même temps vivre la famine. Ce sera l'hécatombe totale au Cameroun. Donc, je pense que, de ce niveau-là, les gouvernants, ceux qui nous regardent, doivent pouvoir commencer à anticiper sur des provisions que nous avons faites. Déjà, on a fait une évaluation maintenant pour savoir, est-ce que nos importateurs, est-ce que des entreprises qui produisent des différentes matières premières ont suffisamment de provisions ? Au cas contraire, demander l'importation rapide. Parce qu'on a interdit la circulation des biens, des hommes, mais pas des produits agroalimentaires. C'est-à-dire qu'au niveau maritime, il y a ce nombre de produits qui peuvent encore... Juste en prenant des dispositions, bien entendu, pour rassurer la sécurité sanitaire des consommateurs. Alors, tout cela dans la presse également ce matin. Il y a le quotidien de l'économie qui parle du coronavirus avec la BIA, qui double les liquidités accordées hebdomadairement aux entreprises, je veux dire aux banques. Oui, c'est une mesure qui a été prise par les responsables des sous-régionaux. Il y a un sommet extraordinaire qui s'est tenu, une session extraordinaire du comité de pilotage du programme de réforme économique et financière de la CEMA qui s'est tenu ce week-end à Brazzaville, au Congo, pour faire face à la menace du Covid-19, mais également pour évaluer les pertes économiques que cela implique. Vous savez que la plupart des États de la CEMA, ils sont six, ce qu'on appelle les pétrodépendants, c'est-à-dire les États qui tirent l'essentiel leurs ressources, leurs revenus, des recettes pétrolières. Alors, il se trouve que la Chine, qui est le premier importateur de pétrole dans le monde, a limité les importations. Lorsqu'on limite les importations, cela signifie que la demande a baissé et lorsque la demande baisse, forcément... L'économie en prend un coup. Le prix du baril en prend un coup. Pour le cas du Cameroun, par exemple, le ministère des Finances a élaboré une loi de finances 2020 en projetant que le baril du pétrole serait à 54 dollars. Aujourd'hui, on a moins de 30 dollars le baril à l'international pour la sous-région Afrique centrale. Évidemment que cela a des conséquences. Alors, la Béac a obligé de favoriser la circulation des liquidités. Mais il y a également à côté ce fonds de 4-10 milliards de francs CFA que la Béac a mis à la disposition de la BDAC pour soutenir les États qui sont en crise. Mais je pense qu'un besoin de coordination plus accru s'impose. Il y a également qu'en dehors de ces recommandations qui sont faites, une vingtaine de recommandations faites ce week-end par le preuve, c'est marrant. Il y a aussi que les États doivent suivre. Il ne faudrait pas que ce soit juste des vœux pieux en se réunion, on dit des choses. Et par là-dessus, ça ne s'applique pas sur le terrain. Oui. le prince a réussi que la COVID-19 met en mouvement les institutions financières au niveau de la sous-région. Oui. Je pense qu'au-delà des prescriptions de la Béac, des recommandations faites par la Béac, il faut plus s'intéresser parce que ça, ça a une incidence sur nos banques. C'est-à-dire à celui de la Pécan, c'est-à-dire que la sanction des banquiers du Cameroun qui ont, et ce sont des recommandations qui sont intéressantes, c'est-à-dire que qui ont prescrit un tout petit, comment je vais l'appeler ça, un réchellonnement sur les crédits. C'est-à-dire que sur le cas pratique, si Flavien Dongo avait pris un crédit de 10 millions de francs pour cette année et qu'il devrait... Un milliard par exemple. Un milliard et qu'il devrait le rembourser d'ici dans trois mois, on pourrait ajouter deux mois à Flavien Dongo parce que ce mois est critique. Par exemple, ce mois, le mois que nous n'attendions pas, le mois de mars est critique. Vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'on a donné la possibilité aux banquiers ou aux clients de renégocier les échelonnements des crédits. Et c'est une information que beaucoup n'ont pas et qu'il faille dire aux gens. Donc, c'est important, ce type de décisions qui sont importantes. C'est-à-dire qu'au niveau de la sous-région, les gens ont pris la mesure avec beaucoup de considérations et prescrit ce type de recommandations. Alors, la communication n'est pas assez importante. Oui, elle n'est pas assez importante. il faut, les banques doivent suffisamment communiquer, faire même une large communication avec ceux qui sont à la maison, ceux qui ne fréquentent pas beaucoup les banques et faire une communication dans tous les cas, une large communication pour que les gens soient moins stressés parce qu'en dehors de ce que vous ne travaillez pas ou alors vous ne produisez pas, vous avez toujours le stress que vous avez. Comment je veux faire pour rembourser les crédits à la banque ? Donc, voilà autant de choses qu'il faut statuer. Alors, un mot sur ce qui se passe à Bafoussam avec un hôpital en quarantaine. Le journal rappelle ce matin que les patients, le personnel et même les visiteurs présents dans cette formation sanitaire ont été sommés de ceux confinés et ils en ont pour au moins 14 jours. Oui, il y a ce nombre de structures sanitaires qui ont connu des cas positifs de Covid-19 et il est de bon temps que les responsables pour se casser de l'Ouest, responsables de la santé au niveau régional mais également les responsables administratifs, notamment le gouverneur de la région de l'Ouest, prescrivent ces mesures de quarantaine de 14 jours. 14 jours étant la période d'incubation d'incubation de la maladie, il faut veiller à ce que tout cela soit appliqué et qu'il n'y ait pas de deux poids, deux mesures pour que les gens sentent bien que la menace est sérieuse et prennent conscience qu'il faut respecter ces mesures qui sont des mesures qui visent à sauver des vies, sauver des vies au titre personnel mais également protéger la population, c'est le rôle de l'État. Oui, ça se passe à l'Ouest. Oui, mais je dis même que c'est généralisé, on n'en parle pas beaucoup. C'est-à-dire, le cas de l'Ouest, c'est bien que la nouvelle expression puisse parler du cas de l'Ouest. C'est-à-dire que c'est un malade. On a parlé également du cas de l'hôpital généco. Oui, c'est un patient qui est venu, qui est venu, comment on dit ça, contaminer un personnel de santé qui a contaminé ses collègues et du coup, l'hôpital est fermé. Où est la gravité ? Je voudrais sortir de cette émission en disant que au ministère de la Santé de protéger le personnel de santé. Flavien Nouveau, est-ce que vous savez qu'ils ne sont pas protégés ? Même des gants, il y a dans les hôpitaux à Douala, pas à Tchang, pas à Bafoussand, à Douala, dans les hôpitaux de référence. Le personnel de santé n'a pas de gants et de cailles et des masques. Il n'y en a pas. Et je peux vous dire que ce n'est pas une exclusivité. Il y a un mouvement d'humeur latent qui est en train de se passer dans le corps du personnel de la santé qui menace de quitter l'hôpital parce qu'ils ne sont pas protégés. Est-ce que vous savez que dans les hôpitaux à Douala, des malades, c'est-à-dire que le personnel de santé est contaminé par des personnes parce qu'ils ne sont pas protégés ? Est-ce que vous savez que des gens doivent normalement en cette période de crise avoir des habits de combinaisons de protection ? Vous qui fréquentez les hôpitaux, vous avez vu combien de combinaisons de protection dans nos hôpitaux des districts. Dans nos centres de santé, vous en avez vu combien ? La quantité infime de toute façon. Il n'y en a pas en quantité suffisante. Donc, il faut déjà accentuer le plaidoyer là-dessus. Parce que si le personnel de santé s'écroule, Flavien Vallandongo, nous sommes morts. Il faudrait que le ministre de la santé ici puisse résoudre en priorité ce problème. Parce que si vous savez qu'il y a des gens qui à peine vous allez à l'hôpital et vous dites « Ok, Flavien, vous avez un palais, on va vous hospitaliser. » Vous avez vu l'hôpital ? Nous sommes déjà à cette psychologie-là. Donc, le personnel de santé, c'est un plaidoyer, le personnel de santé doit être protégé par le gouvernement de la République. Sinon, les gens sont en train de réfléchir dans quel cas quitter l'hôpital parce qu'ils ne sont pas protégés. et ils sont conscients, ils sont au courant et ils ont promis de faire, c'est-à-dire parce que c'est les gens qui sont au premier plan, qui sont en contact direct avec les patients, avec ceux-là qui sont... Mais ils ont... Flavien, ils ont prêté serment, mais le minimum, vous-même, le minimum, vous avez choisi le métier de journaliste avec ses risques, mais le minimum, c'est qu'on doit vous protéger. Ils doivent être protégés. Et il faut appeler ici la conscience des Camerounais. La maladie est là. La maladie, nous ne dispersons pas nos énergies, protégeons-nous au maximum, respectons les règles d'hygiène et surtout, et surtout, contribuons à l'effort des gays à titre personnel. Parce que si nous ne contribuons pas, nous allons tous mourir. Merci à vous. Nous ne mourrons pas, en tout cas, puisqu'il faut prendre des prescriptions... Il faut respecter les prescriptions édictées par le gouvernement et surtout dans notre environnement immédiat pour protéger aussi nos voisins, nos frères, NOSA et autres. Alors, la presse est disponible en que vous aurez l'occasion de lire. Demain, ce sera la troisième édition de la semaine. Nous serons mercredi et il sera à 9h20 sur Equinence Télévisions. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada